Il est certainement difficile d'avoir une vision d'ensemble de l'œuvre de Molière, mais il est néanmoins évident que c'était un novateur dans le domaine. Il a réussi, là où il avait, à l'époque, un défaut, à transformer ce défaut en quelque chose de positif. N'oubliez pas qu'il ne pouvait pas jouer lui-même dans ce qu'on appelait vraiment le grand théâtre, parce qu'il n'avait pas la voie nécessaire. Alors, il s'est mis à faire un autre théâtre que maintenant nous considérons comme un théâtre naturel, mais à l'époque, c'était déjà une innovation. Ensuite, il y a le choix de ces sujets. Ils sont toujours pertinents, peut-être même impertinents. On le voit déjà à partir des précieuses ridicules, mais aussi, évidemment, de l'école des femmes. Alors, quand il va s'approcher, par exemple, d'un thème comme Don Juan ou le festin de Pierre, là, il va vraiment s'enfoncer plus profondément dans les notions essentielles de l'humanité, des oppositions par rapport à la société. On le verra aussi avec le misanthrope, où il met en évidence ce rapport de force et cette prétendue proximité qui, finalement, engendre des frictions parce qu'il n'y a pas de lien, mais il y a seulement un contact. On va le voir de façon un peu plus drôle avec l'avare. Je parle donc là d'une continuité chronologique et peut-être même de façon un peu plus profonde avec le tartuffe, où là, il va se mettre directement en opposition avec quelque chose qui est considéré comme fondamental, c'est-à-dire les représentants de la foi par rapport à la foi. Il n'est pas insensible à l'aspect comique. Il va l'utiliser. On le voit très bien avec le bourgeois gentilhomme, avec des références intermédiaires et indirectes à Cyrano de Bégeorgerac. Mais dans tous les cas, on va se rendre compte que même à travers les fourberies de Scapin, il est capable de montrer quelque chose d'essentiel là où les autres ne voient que le rire. Alors, c'est sûr que quand on voit cette évolution, quand on voit comment ça va se poursuivre avec les femmes savantes ou encore mieux avec le malade imaginaire, on comprend bien que sa préoccupation initiale n'est pas simplement de contenter la société. Il a son approche en tant qu'auteur, en tant que créateur, qui est finalement, on pourrait dire, très humaniste. Il recherche l'humanité dans ses relations, quitte à se mettre en opposition avec la société sur différents points de vue. Mais dans tous les cas, sa recherche se poursuit jusqu'à la fin de sa vie. Donc, on peut dire qu'il a innové dans le domaine du théâtre, mais il a aussi innové sur le plan humain, car son approche, finalement, qui est devenue maintenant un grand classique, qui représente un patrimoine pour la France, n'avait rien d'évident au départ. Donc, s'il n'avait pas été capable d'innover, on n'aurait pas maintenant ce patrimoine classique et on ne pourrait pas définir le théâtre comme on le fait sans l'intervention de Molière.